Vous l'entendez encore ou pas ? Il semblerait que non. On m'attend mieux si c'était que ça. C'est ça, effectivement. Bon, Michael, ça n'est qu'il y a là. Je vais juste partager mon écran. On le reentend, Sébastien. Est-ce que tu pourrais couper ton micro le temps que je présente un peu l'introduction et puis je te laisserai la parole après ? Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Égliner du Rose. J'espère que vous nous entendez bien en salle. Vraiment, merci à tous d'être présents aujourd'hui, tant les intervenants que les participants. Moi, je suis Guy Lapotier, chargé d'études de données énergie à la REC. Je suis en charge de l'animation et de l'organisation autour du Rose et donc ce webinaire. Avant de laisser la parole à la région, à Sébastien, pour introduire ce webinaire, je vais vous présenter l'ordre du jour et vous rappeler rapidement ce qu'est le Rose. Concernant l'ordre du jour, tout d'abord, on aura une partie sur la présentation des inventaires, des consommations et des missions de GES par Air Paris, représentée aujourd'hui par Elisabeth et Anne. Ensuite, je vous ferai effectivement également aussi un retour sur l'inventaire des productions locales d'énergie ainsi qu'une petite synthèse et une analyse qui sera donc présentée par moi-même. Ces présentations seront suivies par un temps de questions-réponses avec vous justement sur ce sujet. A noter que du coup, ces temps de questions-réponses, ils seront faits qu'à l'écrit. Vous avez un petit onglet normalement sur votre interface Teams, un onglet Q&R justement pour poser vos questions. On prendra un maximum de questions pour info, mais on essaiera de ne pas non plus prendre trop de temps sur le webinaire. Si jamais on ne parvient pas à répondre à toutes vos questions, il faut savoir qu'on fera du coup un document avec les grandes questions et notamment celles qui n'ont pas pu avoir de réponse. Il sera joint en même temps que la présentation qu'on vous fait, les présentations qu'on vous fait aujourd'hui. Après avoir présenté ces inventaires, on vous montrera avec Erwan Cordo les outils du Rose et leur mise à jour. Je commencerai donc par vous présenter le tableau de bord francilien et ses nouveautés. Erwan ensuite vous présentera les nouveautés et la particularité de cette mise à jour sur Energy. De la même manière, il y aura toujours aussi un temps de questions-réponses à l'issue de cette section-là. Et enfin, pour terminer ce webinaire, on aura le partage d'expériences utilisateurs des données du Rose, à savoir un retour d'expérience par la métropole du Grand Paris, représentée par Florent aujourd'hui, et GRDF, qui est représenté par Julien Ardois, qui représenterait également leur utilisation des données du Rose et l'utilité, le système un peu partenarial que l'on a avec eux dans le cadre du Rose. C'est un petit peu de rappel, ça ne fait jamais de mal de toute façon. Donc le Rose, c'est un réseau informel qui a été créé en 2008 et qui actuellement compte 16 partenaires. Il est composé de plus d'instances qu'on vous a affichées sur cette slide, à savoir du coup la gouvernance au travers des comités de pilotage et des comités techniques. Cette gouvernance, elle est composée de la région, la DRUAT, l'AMGP, l'Institut, Air Paris et la REC. Ensuite, on a la plénière qui généralement se réunit une fois par an pour dresser le bilan de l'année, les travaux en cours et ceux à venir. Cette plénière permet de réunir l'ensemble des partenaires du Rose, qui sont donc affichés sur la slide également. C'est la gouvernance plus les autres partenaires. Et enfin, on a des groupes de travail qui ont lieu assez régulièrement pour le coup, comme des GT réseau de chaleur et de froid, des GT données ou encore d'autres GT un peu plus thématiques, EnergyGest, vraiment sur des domaines multiples. Ces derniers sont ouverts à tous les partenaires du Rose, donc on est peut-être parfois également amené à collaborer avec les différents partenaires qui participent notamment à la plénière. Donc voilà, à présent je peux laisser la parole à Sébastien pour introduire ce webinaire. Donc vas-y Sébastien, je te laisse la parole. Merci Diane. Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça me semble important d'avoir ce moment ensemble et surtout de rappeler quand même l'importance du Rose, l'importance qu'on a dans une région comme la nôtre de disposer de données qui soient vraiment territoriales, que ce soit sur les questions de production et d'émission. L'expérience qu'on a pu avoir avec les travaux qui ont été menés par le SGPE que la plupart d'entre vous, j'imagine, ont pu suivre, ont vraiment montré l'importance d'avoir des données territoriales, des données qui viennent du terrain, et pas avoir simplement des déclinaisons linéaires de données qui sont agrégées à un niveau national et qui viendraient s'appliquer comme ça sur un territoire régional. Et donc, tout le travail d'ailleurs qui a été fait pendant cette période-là, notamment avec l'Institut Paris Région, avec l'AREC et avec Air Paris, a bien montré que si on voulait construire une politique publique pertinente, on avait vraiment besoin de connaître ces données. Donc, je tiens vraiment à remercier l'AREC, l'Institut, l'Eurose et Air Paris pour tout le travail qu'on a pu faire, justement, dans cette période de COP-SGPE. Clairement, on a, comme vous le savez, un territoire qui est petit au niveau national, puisqu'on a juste 2%, on a quand même 18% de la population, on apporte 90% de notre énergie. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un outil qui soit fiable, partagé, de pilotage de nos politiques publiques. On a besoin de savoir se situer sur toutes nos émissions, sur nos productions, consommation d'énergie, savoir où on en est, d'où on vient, quelles sont les tendances pour pouvoir vraiment construire des politiques publiques qui nous projettent à 2030, à 2040, à 2050. On voit d'ailleurs qu'il y a eu de grosses évolutions qui ont été réalisées au sein du Rose, notamment sur le tableau de bord. Et je pense que c'est important qu'on puisse poursuivre ce travail tous ensemble, continuer à nourrir et que chacun puisse contribuer, justement, à apporter des données, à apporter de l'expertise, à apporter ses expériences pour pouvoir consolider davantage encore le Rose, le renforcer, le renforcer à la fois dans sa capacité de production de données à différentes échelles, que ce soit à l'échelle régionale, que ce soit à l'échelle des EPCI, et en même temps dans sa capacité aussi d'interprétation et d'analyse des différentes évolutions qu'on peut voir sur nos consommations, sur nos productions énergétiques, et pour essayer de tracer les meilleures tendances. Avec Énergif, on a aussi un outil qui est précieux pour les territoires, et c'est vraiment important que tous les territoires puissent s'en saisir, de manière à pouvoir élaborer, suivre et réaliser vraiment un bilan de toutes les actions locales qui sont menées. On sait que même si on n'a que 2% du territoire, il y a quand même une hétérogénéité très forte de notre territoire, et donc avec des variabilités qui peuvent être importantes et qui vont nécessiter finalement de mener des politiques qui vont être un petit peu adaptées à chaque potentialité de territoire. Justement, puisqu'on parle de politique publique, donc on a, je pense que vous le savez, les travaux qui sont en cours sur la révision du SRCE, le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie réalisé avec l'État, avec la DRIUAT et avec l'ADEME. Et tous ces travaux-là nous montrent l'importance vraiment structurante d'avoir des données. Et on peut se rendre compte que certaines difficultés qu'on peut avoir, et des discussions dans les différents groupes de travail auxquels certains d'entre vous participent d'ailleurs, montrent que lorsqu'on a un peu des trous dans la raquette en termes de données, c'est très compliqué de tracer des trajectoires. Je pense notamment dans tout ce qui est rénovation des bâtiments, on a toujours du mal à savoir quelle est la réalité en termes de rénovation actuelle, que ce soit sur le tertiaire, que ce soit sur le résidentiel, de savoir quelle est la qualité de ces rénovations, et donc finalement le gain énergétique qu'on arrive à en faire. Connaître par exemple le nombre de packs en Ile-de-France, c'est aussi des choses qui sont nécessaires en termes de consommation, en termes d'adaptation au changement climatique, en termes d'alternatives aussi, en termes de chauffage décarboné, et de connaître aussi les productions et les émissions industrielles. Donc c'est vraiment tout ça des choses qu'on a besoin d'appréhender au mieux, et je pense que pour ça c'est important qu'on puisse tous participer et contribuer justement dans la fourniture de données, pour avoir vraiment de la data qui soit partagée, fiabilisée, et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler beaucoup pendant ce webinaire, et d'avoir une donnée robuste qui nous permette vraiment de construire des politiques publiques solides, qui soient à la fois réalistes, à la fois ambitieuses, mais qui soient vraiment robustes dans leur construction et qui puissent tracer une vraie ligne, et avec des orientations dont chacun pourra se saisir par la suite. Donc voilà le petit message que je voulais vous passer en introduction de ce webinaire. Merci beaucoup Sébastien. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on commence par notre première partie sur les présentations des inventaires du rose, en démarrant justement par les consommations et émissions de GES franciliennes. Anne-Élisabeth, du coup je vous laisse la main. Merci Dylan. Bonjour à tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Airparif est en charge de la réalisation des inventaires des émissions de consommation d'énergie, de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Et pour faire ça, on récupère tout un tas de données, notamment les données locales de l'énergie remontées par les fournisseurs d'énergie au SDES, mais on utilise aussi des données plus locales quand elles sont disponibles. Et on a des échanges avec les instances régionales des fournisseurs d'énergie, notamment GRDF, NEDIS et RTE, ce qui nous permet de valider les données, parce que sur la foule de données, on a régulièrement des questions. Et c'est un des enjeux pour avoir des résultats fiables, c'est bien de regarder les données d'entrée et de bien identifier s'il n'y a pas des difficultés ou des erreurs à certains endroits. On ajoute aussi tout ce qui est usage, qui n'est pas disponible dans les données de base. Et puis, on assure aussi l'ajout de l'ensemble des combustibles, dont les produits pétroliers et bois, qui ne sont pas sinon directement disponibles. On travaille évidemment sur l'ensemble des secteurs d'activité et ça nous permet d'avoir une complète cohérence air, climat, énergie sur tous les secteurs, que ce soit le bâtiment, bien sûr, mais aussi le trafic routier, l'industrie, le secteur agricole et j'en oublie. Et cette complète cohérence, elle permet que vous ayez des données de référence pour vos travaux de planification, que ce soit les PCAET, les plans locaux ou intercommunaux d'urbanisme, mais aussi les plans à l'échelle régionale. Sébastien en a parlé juste avant, le SRCAE, mais c'est aussi le cas du PPA. Comme régulièrement, les données évoluent ou leur format, mais aussi nos méthodologies, puisque comme le disait Sébastien, il y a besoin de toujours poursuivre le travail pour être de plus en plus précis et coller au mieux à la réalité. On fait systématiquement le recalcul de l'historique pour que vous puissiez avoir des tendances complètement fiables et sans les biais d'éventuelles évolutions méthodologiques. Merci. Dans un premier temps, on va vous présenter l'inventaire 2021 sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Cet inventaire 2021, c'est une mise à jour de l'inventaire 2019 qui avait été précédemment fournie sur ces deux thématiques. C'est une mise à jour des données d'entrée structurantes pour les différents secteurs d'activité. Dans le cas spécifique de cet inventaire, on a les données d'historique de 2005 à 2015 qui sont inchangées par rapport à la version précédente. Il y a uniquement l'année 2019 qui a été recalculée de manière ponctuelle du fait de l'intégration de ces nouvelles données d'entrée. Pour aller assez rapidement, on a intégré les données locales de l'énergie, comme l'a dit Anne. C'est un exercice qu'on fait à chaque inventaire. On a intégré ces données-là pour l'année 2021 qui ont été publiées en septembre 2022. Ça concerne les secteurs de l'agriculture, l'industrie, le résidentiel, le tertiaire. Pour le secteur de la branche énergie, on a pris en compte les chaufferies biomasse qui ont été mises en service entre 2019 et 2021. Pour le transport routier, on a intégré les données de la dernière enquête plaque qui a été réalisée par la métropole du Grand Paris en 2022. Et juste pour ordre de grandeur, c'est une vingtaine de sites qui ont été enquêtés et plus de 24 millions de passages de véhicules qui ont été relevés sur toute la période de l'enquête. On a aussi l'évolution du volume de trafic qui a évolué entre 2019 et 2021 qui a été pris en compte. Pour les plateformes aéroportuaires, on a aussi également l'évolution du nombre de mouvements aériens par aéroport entre ces deux années-là. Et pour le calcul des émissions, l'évolution des facteurs d'émission entre ces deux années. Pour cet inventaire des consommations d'énergie 2021, vous disposez des données à l'échelle de l'EPCI. Vous pouvez soit recueillir les données via la plateforme Energif, voir le panorama général dont parlera Dylan tout à l'heure avec le tableau de bord. Mais vous pouvez bien entendu aussi faire une demande spécifique aux référents, que ce soit côté AREC ou Airparif via le site Energif ou le site Durose. Et puis, les données sont aussi mises à disposition sur le site d'Airparif. Et vous avez des éléments d'interprétation régionales qui sont également en ligne. Pour cette édition-là, vous n'avez pas les détails par sous-secteur et par usage. En revanche, il n'y a pas eu d'évolution dans ces répartitions. Donc, vous pouvez vous baser sur celle de 2019. Et on refera l'ensemble des calculs pour voir s'il y a eu des évolutions pour celui de 2022. Donc, sur les consommations d'énergie, je le disais tout à l'heure, on regarde l'ensemble des sources d'énergie. Donc, en source d'énergie finale, on renseigne à la fois l'électricité, le chauffage urbain, le gaz naturel, le charbon, il y en a encore un tout petit peu, les produits pétroliers, et puis le bois. Et pour cinq grands secteurs d'activité, que sont le bâti résidentiel d'une part et tertiaire d'autre part, le secteur de l'agriculture, de l'industrie et du transport routier. Pour ce qui est des chiffres clés de 2021, c'est ce que vous avez à l'écran actuellement, le bilan des consommations énergétiques de l'année 2021, il s'élève à environ 196 TWh consommés sur le territoire francilien. Donc ça, ce sont les chiffres à climat réel. Il est détaillé pour les cinq grands secteurs d'activité qu'on nous a présentés précédemment, pour lesquels on note une forte contribution des secteurs du bâti, donc le résidentiel d'une part et le tertiaire d'autre part, qui sont les deux premiers secteurs contributeurs à l'échelle régionale. Ils représentent avec de 68% de la consommation énergétique à l'échelle francilienne. Ils sont suivis ensuite du transport routier, qui représente 22% de la consommation régionale, de l'industrie à hauteur de 12% et l'agriculture, qui sur notre territoire représente moins d'un pour cent des consommations régionales. Comme pour le bilan 2019 qu'on vous avait présenté, on a aussi à l'échelle régionale la livraison d'électricité ferroviaire qui est orientée, donc ici, là, à 2009 TWh pour l'année 2021. On a aussi les chiffres d'évolution globale qui sont représentés sur cette slide. Elles sont calculées à partir des consommations énergétiques, cette fois-ci corrigées des variations climatiques, afin d'évaluer l'évolution des consommations, mais propre à des changements de consommation, liées soit à des paramètres socio-économiques, des politiques énergétiques ou du mix énergétique. Donc, à l'échelle globale, on a une diminution de 17% des consommations entre 2021 et 2025. Elle concerne tous les secteurs, avec 22% pour le résidentiel, 23% pour les transports, 30% pour l'industrie. On a seulement le tertiaire, qui est légèrement en hausse, avec 2% de hausse entre 2005 et 2021. Cela s'explique par, d'une part, la continuité de la baisse de l'utilisation des produits pétroliers dans les secteurs résidentiels et tertiaires, mais également l'industrie. On a aussi une baisse de l'utilisation du gaz naturel pour le résidentiel et l'industrie, qui est la principale énergie utilisée dans ces deux secteurs-là. Et pour le secteur tertiaire, on a une croissance globale de ce secteur en Ile-de-France, qu'on voit avec une augmentation des emplois tertiaires sur notre région, et qui se traduit dans le bilan à l'échelle régionale, avec une augmentation de la consommation d'électricité spécifique, qui est d'environ 5%, et du gaz naturel, notamment pour les besoins de chauffage. On note qu'au sein de ce bilan-là, on a quand même une forte dépendance aux énergies fossiles avec le gaz et les produits pétroliers. Et on voulait aussi attirer votre attention sur l'augmentation de l'utilisation du bois énergie dans le résidentiel, qui est presque à hauteur de 40% entre 2005 et 2021. Et ça représente un enjeu qualité de l'air et sanitaire, du fait que la combustion de bois est source de particules. Si on regarde les tendances, entre 2005 et 2021, on a une baisse des consommations d'énergie sur la région de 17%, qu'on peut mettre au regard des objectifs du SRCAE, qui étaient à horizon 2020, qui étaient de 20%. Donc, on est un tout petit peu... Enfin, on est un petit peu au-dessus... Enfin, en dessous des attendus. Néanmoins, on vous a représenté aussi en rouge, toujours sur le graphe du haut, la tendance nationale. Et on voit qu'à l'échelle nationale, l'amélioration, elle n'est que de 2%. Donc, je pense que la région peut être assez fière des 17%, même si on n'a pas complètement atteint les 20% attendus. Il y a un effort assez considérable qui a été fait sur les gains de consommation tout secteur. Et si on regarde plus spécifiquement le secteur de consommation des bâtiments, puisque ça faisait aussi l'objet d'un objectif du SRCAE, qui était de moins 17% entre 2005 et 2020, on voit qu'en 2021, par rapport à 2005, on est à moins de 13%. Donc là aussi, un petit peu en deçà de l'objectif. Néanmoins, là aussi, une vraie différence par rapport à la situation française, où il y a au contraire une légère augmentation entre 2005 et 2021 de 1%. On va maintenant passer à l'enquête des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire francilien. Le bilan de 2021, c'est une baisse de 24% par rapport à 2005, qui est cependant ralentie depuis la période entre 2015 et 2019. On va entrer un peu plus dans le détail de cela. En premier, on a juste un rappel des données d'entrée, des secteurs et des périmètres de cet inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Celui-ci, il intègre l'inventaire des consommations énergétiques qu'on vous a présentées juste à l'instant. Et ils sont croisés avec les facteurs d'émissions de la base de minéa et de la base carbone. Mais aussi, on prend en compte les productions de chaleur pour chaque réseau de chaleur et leur poids carbone selon leur mix énergétique. Et les GES qu'on prend en compte, c'est le dioxyde de carbone, le méthane, le pétoxyde d'azote et les GES fluorés. Sont mis à disposition les émissions directes de gaz à effet de serre, dits scope 1, mais également les émissions dits scope 1 plus 2 qui sont les émissions directes plus les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Et finalement, elles sont regroupées en huit grands secteurs d'activité que vous avez à l'écran. Si on regarde les résultats, on a les trois secteurs, principaux secteurs émetteurs sont le transport routier, le secteur suivi de près du secteur résidentiel avec respectivement 31 et 28 %. Le secteur tertiaire est le troisième contributeur au gaz à effet de serre, scope 1 plus 2. Et l'industrie, et surtout si on ajoute la branche énergie et les déchets, ce sont aussi des secteurs significativement contributeurs, les autres étant moins significatifs. Je ne vais pas vous détailler les chiffres, mais ce sont des éléments que vous pouvez retrouver sans problème et qui sont à l'écran. Vous avez les détails soit par type de véhicule, soit par type d'activité ou par combustible sur la périphérie de notre graphe. Et vous dire aussi que la baisse des émissions entre 2005 et 2021 sur ce périmètre, scope 1 plus 2, il est de 24 %. Il est variable en fonction des secteurs d'activité. Et comme vous l'a présenté, Elisabeth, juste avant, compte tenu de l'augmentation des consommations sur le tertiaire, on a une baisse qui est beaucoup plus limitée sur ce secteur tertiaire du fait aussi de l'augmentation des emplois des surfaces de ce secteur-là que sur d'autres secteurs. Et puis, si on reprend le petit exercice comme tout à l'heure de voir quel était l'objectif du SRCAE de baisse entre 2005 et 2020, il était de moins 28 % et on est de notre côté à périmètre équivalent à moins 24 % pour une baisse à l'échelle française, là, un petit peu supérieure à ce qu'on a à l'échelle francilienne puisque la baisse était de 26 %. Donc, jusqu'à présent, on vous a présenté l'inventaire 2021. On voulait aussi profiter de ce rendez-vous aujourd'hui pour vous présenter l'inventaire 2022 en termes de nouveautés et en termes de premiers résultats. L'inventaire 2022, donc, en fait, il fera l'objet d'une grande mise à jour à la fois sur les données d'entrée, les méthodes de calcul, mais également les possibilités de valorisation. Donc, on vous a détaillé certaines choses sur la slide que vous voyez maintenant. Donc, cette mise à jour, elle va concerner 2022, mais comme le disait Anne tout à l'heure, on a aussi une mise en cohérence de l'historique, donc des années 2005, 2010, 2012, 2015 et 2019 pour avoir un inventaire qui puisse être comparable d'une année à une autre. Cet inventaire, il sera aussi disponible en valorisation à l'échelle communale, EPCI, départements et régions. Et donc, en termes de valorisation sur certains secteurs, on a des nouveautés par rapport aux éditions précédentes. Pour ce qui est du secteur industrie, on aura maintenant, enfin, vous disposerez maintenant des consommations à climat normal liées à l'usage de chauffage pour ce secteur-là, comme ce que vous avez actuellement pour le résidentiel et le tertiaire. Pour ce qui est du transport ferroviaire, on vous l'a présenté tout à l'heure, on a la livraison d'électricité ferroviaire à la maille régionale, donc on va y associer également des émissions de GES en direct liées à cette consommation. Pour les gaz à effet de serre, jusqu'ici, on l'est calculés à climat réel et pour le prochain inventaire, elles sont aussi disponibles à climat normal, donc corrigés des variations climatiques. On a aussi un périmètre qui sera plus précis au niveau des secteurs de la branche énergie et des déchets et on a également un nouveau secteur entre guillemets d'activité qui va être calculé pour l'inventaire 2022, ça concerne les puits de carbone pour, du coup, évaluer la captation carbone à l'échelle régionale pour l'année 2022 et les années précédentes. Donc, l'objectif de mise à disposition, ce sera au premier trimestre 2025, donc via tous les canaux qu'on a cités précédemment, du Rose et Terre Paris. En termes de premiers résultats, donc déjà un contexte autour de l'année 2022. Cette année 2022, elle a été caractérisée par un climat plutôt doux, donc ce qui a pu limiter les consommations énergétiques en hiver. On a aussi une crise énergétique en lien à la fois avec le conflit russo-ukrainien sur cette année-là qui a fait augmenter les prix d'électricité, de gaz et la capacité à fournir ces énergies-là. Donc, ça se traduit dans le bilan par une sobriété énergétique. On a donc des résultats provisoires au niveau de ces consommations d'énergie. Là, elles sont non-corrigées du climat, donc c'est pour ça qu'elles sont bien provisoires. Donc, c'est des ordres de grandeur indicatifs qu'on a actuellement. Au niveau des secteurs résidentiels, on a environ 15 % de consommation énergétique en moins par rapport à 2021, ce qui montre qu'on a quand même une évolution importante d'une année à une autre. Pour le tertiaire, on est autour de 10 %. Et comme vous pouvez le voir, au sein de ces deux secteurs, le gaz naturel représente une grande part de cette diminution des consommations et également pour l'électricité, en particulier dans le présidentiel. Et donc, à l'échelle globale régionale, tout secteur, on est autour de 10 % de baisse des consommations énergétiques par rapport à 2021. entier. Peut-être juste un mot si je vous permets. On tenait à vous présenter ces premiers résultats. Évidemment, on vous le redira quand ces données seront complètement finalisées et mises à disposition. Mais ça sera important d'avoir en tête ce contexte spécifique de 2022, à la fois dans les aspects tendanciels, parce que, je dirais, malheureusement, ce ne sera pas 100 % lié aux actions locales que vous aurez pu mener et qu'il y aura cette baisse. Et aussi, peut-être, anticiper d'éventuelles remontées sur 2023. On n'a pas encore les données, mais on les aura peut-être, au moins, des éléments provisoires d'ici qu'on sorte 2022 pour nuancer un peu ces résultats qui sont vraiment positifs mais pas forcément complètement pérennent. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les questions sur l'inventaire des consommations et émissions de GES se fera juste après la présentation que je vais vous faire à présent sur les productions locales d'énergie. Sur le même modèle qu'est apparu, je vais déjà repartir un peu de tout ce qui est méthodologie autour de l'inventaire des productions locales d'énergie. La collecte, le traitement et la consolidation des données de cet inventaire sont réalisées par la REC avec bien sûr l'appui des partenaires du Rose. Cet inventaire est réalisé annuellement. Il est disponible à fin N plus 1 ou N plus 2 sans les ressources de données qui, je vais revenir en détail juste après, elles sont affichées sur la slide ici. Par exemple, pour cet inventaire au 2022, certaines données l'alimentant ne sont arrivées que début 2024. Ce qui explique qu'en 2024, nous ne sortions que l'inventaire 2022. Parmi les sources de données de l'inventaire, on peut les catégoriser en deux sections. D'une part, on va voir les données régionales et d'autre part, les données nationales. Parmi les données régionales, on va voir l'enquête annuelle des chaufferies de biomasse collectives et ou industrielles et sur réseau d'ailleurs, qui est copilotée par l'AREC et Fibro-Île-de-France avec également d'autres partenaires. On a également le suivi des installations de méthanisation et des stations d'épuration sur le même modèle, cette fois copilotée par la DRIUAT et l'AREC. Le suivi des données d'exploitation des sites de géothermie profonde. C'est une enquête qui est réalisée par la DRIUAT annuellement également et qui nous partage les données pour alimenter le rose. On a également le suivi des installations de traitement des déchets. C'est une enquête qui est réalisée par l'ORDIF, le département déchets de l'Institut Paris-Région. Et enfin, on a bien sûr l'inventaire des consommations énergétiques réalisées par Air Paris qui sert également à avoir une cohérence entre les deux inventaires et une consolidation quelque part de certaines productions. Notamment, il y a un fort lien entre les consommations de bois individuelles sur le résidentiel et la production de chaleur domestique. Au niveau des données nationales, on va avoir cette fois-ci l'enquête annuelle sur le réseau de chaleur et de froid que très certainement vous devez connaître qui est réalisée par FEDEN réseau de chaleur et de froid anciennement SNCU et diligentée par le SDS, le service statistique du ministère de la transition écologique. On a bien sûr le registre des installations de production d'électricité qui provient des gestionnaires de distribution et de transport des réseaux d'électricité donc RTUNEDIS disponibles sur la plateforme Audray. Le registre des sites raccordés aux réseaux de transport et distribution de gaz, même chose mais du côté plutôt gazier donc GRT, gaz et GRDF toujours disponibles sur la plateforme Audray. Ensuite, on a le panorama de la chaleur renouvelable et de récupération donc là, c'est plus un haut bond de plusieurs partenaires qui travaillent sur ce document-là donc la SER, le SER, l'ADEME, Uniclimat, FEDEN et le CIB. Et enfin, on a le suivi du marché des pompes à chaleur et du solaire thermique qui est donc réalisé par Observer. Donc, pour faire plutôt un zoom cette fois sur le panorama des productions en 2022, on est à 28 TWh de production énergétique qu'elles soient fossiles ou ENR et R ce qui représente tout-même une baisse de 5% par rapport à 2021 ce qui s'explique et ça a été d'ailleurs évoqué pour l'inventaire des consommations ce qui s'explique majoritairement même s'il n'y a pas que cette explication bien sûr par la crise de l'énergie et notamment du coût important d'achat et du transport du gaz naturel ce facteur est lui tout seul et visible au travers de la seule production qui baisse en 2022 comme vous pouvez le voir sur les graphiques à savoir la chaleur avec moins 10% par rapport à 2021 donc comme je l'ai dit ce n'est pas le seul facteur car on peut également prendre en compte le fait que l'année 2022 n'a pas été voilà ça a été un climat doux elle n'a pas été très froide et donc les besoins en chaleur notamment ils ont été moins importants et bien sûr ajouté à cela on peut bien sûr citer les actions de sobriété d'efficacité énergétique et finalement nous avons une production qui subit une légère baisse sur 2022 la production d'énergie francilienne donc on le voit elle est toujours dominée à 81% par la chaleur qu'elle soit sur réseau ou diffuse donc c'est-à-dire chez les particuliers par exemple par ailleurs au niveau de la chaleur en réseau donc la partie en bas à gauche de la slide vous pouvez voir qu'il y a 21 réseaux supplémentaires par rapport à 2021 information assez importante à prendre en compte car c'est justement une des conclusions des travaux du rose engagés depuis 2022 qui a permis justement de remonter de nombreux réseaux qui n'étaient pas recensés dans l'enquête pas ou plus recensés dans l'enquête sur les réseaux de chaleur et de froid à l'échelle nationale donc ici on le voit très clairement le système partenarial du rose il a une réelle importance dans ici notamment le suivi des installations des productions franciliennes on a ensuite l'électricité qui représente 13% et qui voit sa production augmenter de 7% par rapport à 2021 avec notamment des filières comme le solaire photovoltaïque de manière importante qui sont en plein essor sur notre région ensuite nous avons le gaz au travers de l'injection de biomethane qui voit sa production augmenter de 3% pardon de 97% c'est pas du tout le même chiffre et qui est vraiment une des filières qui augmente le plus ces dernières années pour exemple du coup en un an quand même cette production elle a doublé quasiment donc même si la filière ne représente que 3% sur le panorama des productions 2022 l'évolution de cette filière est quand même ultra importante à prendre en compte et enfin nouveauté pour cet inventaire on a souhaité intégrer la production de fraîcheur qui est assez importante à prendre en compte on ne peut pas encore la qualifier de 2NR et R pour le moment c'est justement ces sujets à évolution au niveau de nos méthodologies mais pour l'instant on ne peut pas mais dans un contexte de dérèglement climatique de changement climatique et où les besoins en fraîcheur ils vont augmenter il était selon nous important de l'intégrer dans cet inventaire de production si on regarde maintenant à présent la couverture des besoins vis-à-vis de cette production énergétique on peut voir que la production de chaleur francilienne couvre 27% des besoins en chaleur des bâtiments en chauffage et en eau chaude sanitaire cette part est à 20% de la chaleur énergétique c'est pour ça qu'on vous a mis des petits pointillés je ne sais pas si vous voyez bien sur la slide mais voilà il faut en tenir compte également quand même que parmi ces 27% des besoins en chaleur qui sont répondus par la production énergétique il y a quand même environ un tiers des ménages qui sont chauffés aujourd'hui à l'électrique et qui ne sont donc pas compris dans ces 27% l'électricité à présent la production d'électricité en ligne de France accouvre 6% des consommations totales électriques dont la moitié est issue de NR et R et enfin pour le gaz l'injection de l'huméthane ne représente que 1% seulement du gaz injecté sur le réseau de transport et de distribution francilien donc voilà après au global on arrive quand même sur une couverture de 14% en ligne de France dont 10% en ENR et R si on regarde le détail des mix pour les réseaux de chaleur tout d'abord on est à environ 56% d'énergie renouvelable et de récupération avec 3 filières majoritaires les déchets les géothermies je précise bien les géothermies parce qu'on a quand même la géothermie de surface qui à prendre en compte qui évolue également de son côté bien sûr ça va quand même représenter une part assez faible par rapport à la géothermie profonde et enfin le bois énergie on est également toujours à 44% malheureusement utilisateur d'énergie fossile pour alimenter ces réseaux avec en très grande majorité bien sûr le gaz fossile pour ce qui est du mix électrique du territoire donc l'anneau de droite le graphique de droit la majorité cette fois elle est inversée ce sont les énergies fossiles qui représentent la plus forte part 57% avec toujours cette prédominance du gaz fossile pour ce qui est des ENR et R elle représente 43% avec des filières en essor en matière de production j'ai cité notamment le solaire PV mais on a également léolien mais aussi d'autres qui sont bien installés et qui produisent toujours énormément notamment les filières qui sont issues des déchets donc ce qui est comprend notamment les UDND les CSTND entre autres voilà donc en conclusion de ce bilan des productions 2022 un petit schéma pour vous montrer à quel point on est encore dépendant énergétiquement de l'extérieur à 86% on ne produit que 14% de l'énergie consommée en Ile-de-France et à noter que dans ces 14% 29% de cette production est d'origine fossile et même si la production de chaleur ou d'électricité associée est produite sur le territoire ces sources d'énergie elles sont belles et bien apportées également donc il faut bien avoir ça en tête également et c'est aussi d'ailleurs le cas de certaines ENR et R et je pense notamment à certains biocombustibles liquides qui viennent de l'extérieur de l'Ile-de-France par exemple tout ce qui est biofuel etc ça vient par enfin ça c'est livré au niveau des berges de serre pour notamment chauffer je ne serai que le réseau de chaleur notamment du CPCU mais je pense également aux bois qui parfois viennent de l'extérieur de l'Ile-de-France également donc j'en ai fini avec l'inventaire de production à savoir que toutes les données que l'on vous a présentées à l'échelle régionale que ce soit sur les consommations les émissions et les productions elles sont donc bel et bien disponibles également à l'extraction sur vos territoires par l'intermédiaire d'Energif qui vous sera présenté juste après par Erwan Cordo ou encore par mai si jamais nos contacts ils sont juste en bas de la page contact d'Elisabeth et de moi donc à présent je voudrais juste faire un petit bilan de la situation énergie-GES francilienne au travers d'une grille AFOM au niveau des atouts du territoire la densité c'est un avantage lorsqu'on parle de potentiel de verdissement notamment par exemple des réseaux de chaleur car cela est parfois plus simple de répondre à une demande une forte demande très ciblée et à un endroit très précis localisé plutôt que sur des besoins qui sont peut-être un peu plus parsemés ajoutez à cela des gisements renouvelables et de récupération qui sont assez importants sur certaines filières donc voilà en plus de plus si on regarde les bilans par habitant cette densité a produit un effet on va dire positif entre guillemets par rapport aux autres régions les indicateurs en sont amandris du fait justement de cette densité très forte maintenant si on regarde les faiblesses donc le carreau roche de la slide on sait qu'il persiste toujours des limites techniques et d'acceptabilité de certaines installations notamment de plus il y a une mix-tide d'acteurs en place au niveau des différentes échelles territoriales qui peut rendre complexe cette lisibilité francilienne vis-à-vis notamment des politiques publiques il y a aussi un enjeu foncier qui est à prendre en compte lorsque des installations ENR et R par exemple sont en projet et enfin une limite plus technique mais tout aussi importante on a également un problème un souci peut-être d'accessibilité sur certaines données et notamment sur la chaleur diffuse limitant le suivi de certaines filières notamment celles qui concernent plutôt les productions chez les particuliers malgré tout des opportunités existent par exemple au niveau national on va dire c'est un effet plutôt positif les crises énergétiques et sanitaires sont venues entre 2020 et 2022 elles ont permis d'accélérer un peu cette prise de conscience de nos consommations et productions énergétiques qui sont très dépendantes aux énergies fossiles mais aussi on l'a vu très importantes ainsi du coup entre sobriété efficacité verdissement et nouveaux projets ENR et R ces crises bien que très négatives sur certains points ont ici eu un effet positif sur la transition énergétique des territoires au niveau francilien il existe également une diversité de gisements qui permettrait de diversifier les mix énergétiques d'autant plus que de plus en plus d'outils nationaux et ou francilien permettent de suivre ces gisements donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour la transition énergétique et écologique de manière globale enfin bien sûr il y a aussi des menaces avec notamment la pénurie et la hausse des prix liés aux énergies fossiles qui contraint énormément les capacités à subvenir aux besoins des territoires qui sont et nous l'avons vu encore fortement dépendant de ces énergies et de plus au niveau francilien malgré la prise de conscience qui est évoquée juste avant les évolutions sont encore trop lentes au niveau de notamment peut-être la production pour atteindre les objectifs des différents documents de planification et face aux changes climatiques et ça Elisabeth l'a cité au tout début mais il y a également bien sûr cet enjeu qualité de l'air lié à la hausse de l'utilisation du bois énergie dans les logements et enfin la question du financement de l'ensemble de la transition énergétique qui est à prendre en compte car les besoins sont importants mais la visibilité l'accessibilité et les moyens alloués eux ne sont peut-être pas suffisants encore donc à présent on peut passer à cette première séquence questions réponses donc si jamais vous avez des questions à formuler je sais qu'il y en a déjà qui ont été formulées dans le chat la rubrique Q&R mais n'hésitez pas encore du coup à les poser dans le chat je précise bien sûr juste que c'est une séquence questions réponses sur les inventaires donc conso émissions et productions locales d'énergie pour tout ce qui est de questions sur Réénergie tableau de bord et aussi les retours d'expérience ce sera dans d'autres séquences donc il y a quelques questions sur lesquelles je pense que les gens autour de la table pourront répondre la première posée sur les données brutes de l'enquête plaque de la métro-vue en Paris sont-elles disponibles je laisse peut-être Florent j'ai posé la question au collègue qui s'occupe de la ZFE de cette enquête donc j'espère qu'il va me répondre d'ici la fin du webinaire sinon peut-être aussi passer l'information sur l'existence d'un observatoire des mobilités de la Pure qui présente en fait la répartition du parc de véhicules par étiquette critère par commune Autre question sur les consommations d'énergie les émissions non énergétiques liées à l'industrie exemple le ciment est-ce qu'elles sont prises en compte et si oui comment à l'adresse d'Air Paris Les émissions c'est vrai qu'on ait passé des consommations d'énergie aux émissions de gaz à effet de serre sans détail important si ce n'est qu'on a précisé qu'il y avait d'autres secteurs qui étaient pris en compte donc oui dans les gaz à effet de serre on prend en compte aussi toutes les émissions non énergétiques et on les construit de la même façon que pour le reste de l'inventaire c'est-à-dire avec les données les plus précises locales et puis on calcule après quand on n'a pas la donnée directement et pour parler précisément des cimenteries on récupère directement les informations par les industriels qui sont tenus de remonter ces informations au niveau de l'État Alors toujours pour Air Paris il y a deux questions en rapport avec le bois est-ce que la source de la donnée du bois énergie résidentielle quelle est cette source et à quelle maille est-elle disponible a-t-elle été traitée et puis il y a une autre question sur le bois l'impact de bois des chaudières à bois sur la qualité de l'air Je peux répondre sur la première la première en termes de données d'entrée qui sont mises à disposition on a d'une part des données régionales qui sont mises à disposition publiquement sur le site du SDS et on a aussi la chance sur notre territoire d'avoir des données locales donc on a à la fois une base de données qui est alimentée par la règle sur les chaufferies biomasse qui permet de caractériser le chauffage collectif dans le résidentiel dans le tertiaire et on a aussi des enquêtes qui sont menées par exemple enfin deux concerts avec la ville de Paris et la métropole ce qui permet aussi d'avoir des grands enseignements par zone donc Paris Petite Couronne Grande Couronne sur les équipements que les gens ont chez eux sur la question qualité de l'air alors je ne sais pas exactement quelle était votre question en tout cas il y a des études sur l'impact des chaudières bois sur la qualité de l'air ok merci c'est cette précision donc actuellement il se trouve que Air Paris a en cours une étude sur avec des mesures à l'émission qui ont été faites sur 8 chaufferies certaines sur un mois d'autres sur 6 mois pour évaluer pour les petites chaufferies biomasse de moins de 500 kW les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en conditions réelles et cette étude sortira cet automne octobre-novembre je n'ai pas encore la date précise donc ça c'est une des études après sur les installations de plus grande puissance on récupère des informations directement par les remontées des industriels qui sont tenues d'être données dans GEREP j'espère que j'ai répondu à votre question alors une autre question il y en a encore deux sur les données locales alors on imagine deux consommations par usage et par secteur 2021 par usage donc et par secteur sont-elles prévues quand et avec quels termes s'il vous plaît en fait je ne l'ai peut-être pas été claire tout à l'heure en fait les méthodologies sont complètement les mêmes entre 2019 et 2021 donc la répartition par usage et par sous-secteur est exactement la même que celle de 2019 donc il y a juste le ratio à faire avec 2021 enfin avec la consommation globale 2021 par secteur et ce n'est pas des données qu'on compte mettre directement à disposition mais elles sont faciles à recalculer de votre côté une question sur l'évolution de la consommation d'énergie des émissions de GUS par rapport à l'inventaire précédent et non pas 2005 c'est-à-dire par rapport à 2019 est-ce disponible alors j'ai déjà répondu via Energif à la maille intercommunale il y a possibilité d'avoir l'inventaire 2019 recalculé et donc on peut se permettre de chercher des évolutions 2021 2019 tout à fait toutes les sources enfin tous les moyens d'obtenir les données ça peut être aussi directement au Présaire Paris il faut via les contacts si vous voulez dans un format différent de celui d'Energif et comme vous avez effectivement l'ensemble des tendances enfin des années vous pouvez recalculer les tendances là on s'était attaché à faire les tendances moyen terme d'une part parce qu'elles sont plus robustes et moins dépendantes de variations enfin d'événements spécifiques et d'autre part pour faire le lien avec les objectifs du SRCM façon complémentaire sur les chaufferies biomasses les études sur les que montrent les chiffres donnés par les grandes chaufferies biomasses sur les effets sur la qualité de l'air donc c'est peut-être un peu dur de répondre sur les enseignements de ces études oui je vous invite à être patient et attendre les résultats de l'étude des petites chaufferies biomasses parce qu'on mettra quelques éléments d'éclairage au regard des plus grosses chaufferies si votre question c'est qu'est-ce qui contribue le plus aux émissions de polluants atmosphériques du chauffage au bois c'est clair qu'à quantité d'énergie produite les chauffages individuels au bois sont plus émetteurs de polluants atmosphériques par unité de consommation par kilowattheure que les grosses installations ne serait-ce que par des raisons directes de rendement de température de combustion qui fait que les combustions sont meilleures aussi et un peu moins émettrices et sur les très grosses installations il y a des obligations de mettre en place des dispositifs de traitement qui limitent aussi les émissions par contre là tout de suite je ne sais pas vous répondre sur la répartition exacte des émissions en Ile-de-France entre ces différents secteurs peut-être une dernière question vu le temps c'est sur les productions 2022 c'est une question sur la chaleur diffuse qui représente 55% de la production de chaleur françaisienne quelle est la répartition entre les PAC les CET le solaire thermique le bois individuel c'est vrai que je n'ai pas forcément détaillé cette partie là il faut savoir que du coup sur la chaleur diffuse donc ça reste des données qui sont qu'on essaie de consolider au maximum et qui restent quand même basées sur sur des données sur des données qui ne sont peut-être pas forcément hyper précises mais ce qui ressort de manière globale c'est qu'on va avoir donc les filières de PAC aérothermique et chauffe-eau thermodynamique qui vont représenter une très forte part je n'ai pas exactement les pourcentages en tête mais ça va vraiment être du PAC aérothermique et chauffe-eau thermodynamique qui vont représenter la principale production dans la chaleur diffuse on va également effectivement avoir le bois individuel bois domestique et enfin dans une moindre mesure on va voir les PAC géothermique et l'eau solaire thermique je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau des questions ok parfait donc si jamais vous souhaitez encore poser d'autres questions sur nos inventaires vous pouvez toujours les poser dans le Q&R on y reviendra du coup dans la note à la suite de ce webinaire là pour y répondre maintenant les prochaines questions que l'on prendra en compte ce seront celles sur les outils que l'on va vous présenter dès maintenant alors donc tout d'abord je vais vous présenter le tableau de bord francilien puis Erwan vous présentera donc le Energif donc je vais juste changer le partage je vais sur le tableau de bord francilien donc avant tout ça pour avoir accès au tableau de bord francilien vous avez plusieurs moyens déjà par le site de l'institut vous avez dans la rubrique environnement résolution statistique de l'énergie rose ça va vous ouvrir directement la page du rose donc voilà ça c'est directement le site du rose et pour avoir accès au tableau de bord vous l'avez soit à partir du panorama régional tableau de bord ou sinon tout simplement en raccourci vous avez juste à cliquer sur panorama régional et ça vous ouvre la dernière version du tableau de bord donc quand on ouvre le tableau de bord on a cette pop-up qui arrive qui représente un peu les nouveautés enfin de manière globale plutôt une introduction sur le tableau de bord ensuite on a les nouveautés quelques nouveautés en tout cas sur ce tableau de bord et des grands indicateurs pour avoir des grands chiffres dès le départ donc si nous fermons on arrive du coup sur cette interface-ci bien sûr il y a toujours une partie introductive avec notamment nos contacts que ce soit l'arrêt qu'en l'occurrence mais le contact Air Paris est également présent sur la page notamment sur le site du rose et notamment dans la section observatoire on commence du coup le tableau de bord avec la section chiffres clés il va y avoir quatre sections donc là on commence par la section chiffres clés sur la section chiffres clés on a invité deux indicateurs à savoir la surface de l'île de France et la population francilienne en lien également avec ce que cette surface enfin cette surface en kilomètres carrés et cette population francilienne représente au national pour vous donner un peu des indicateurs à mettre en parallèle avec ceux qui sont présentés juste en dessous et notamment ceux qui sont qui sont rationalisés par habitants ça à prendre en compte parce que c'est assez important pour le coup donc au niveau des oui il n'y a plus les diapos à l'écran c'est normal maintenant c'est du coup c'est le site qui est directement partagé j'espère que tout le monde le voit d'accord maintenant du coup c'est effectivement on n'est pas passé sur on n'est plus sur le PPT on préfère directement vous le présenter en direct que ce soit le tableau de bord mais également énergif juste après donc sur les donc sur le chiffre clé donc voilà je vous ai précisé sur ces deux indicateurs là pour information nous avons retiré deux indicateurs sur emploi tertiaire car on nous a indiqué que ce n'était plus vraiment très très utilisé et on a préféré du coup agrémenter cette section chiffre clé par plutôt des contextes nationaux notamment en représentant encore une fois qu'est-ce que la consommation francilienne représente dans le bilan francilien pareil pour les émissions pareil pour la production on a toujours des indicateurs d'évolution consommation émission et production et enfin d'autres indicateurs qui sont plus propres consommation émission et production que je vous laisserai regarder en détail ensuite on a une deuxième section donc la section consommation énergétique avec du coup le retour enfin l'information de l'année qui est présentée ici avec deux graphiques les consommations par énergie donc avec ce graphique en compartiment et par secteur donc si vous allez sur les différents rectangles vous avez toutes les informations vous avez la possibilité depuis cette mise à jour d'inventaire de télécharger directement les données donc si vous cliquez sur télécharger les données vous avez un tableur Excel qui est téléchargé sur votre navigateur et vous pouvez avoir accès et refaire les graphiques selon vos propres présentations si vous le souhaitez ou vous pouvez toujours également prendre des captures d'écran tout simplement tout en précisant bien sûr la source des données et donc du graphique ensuite on a deux autres graphiques je ne vais pas revenir en détail mais du coup on a plutôt des zooms sur les énergies qui sont consommées et ensuite sur ce que les secteurs consomment donc là on est plus sur les énergies et ce que représente chaque secteur comme vous pouvez le voir et là c'est l'inverse donc par secteur les énergies et vous avez la possibilité également de juste faire ressortir certains secteurs en désélectionnant certains secteurs et ensuite certaines énergies en désélectionnant les autres pour information ces chiffres là ne se mettent pas à jour c'est une des des évolutions qu'on voudrait mettre en place pour les prochaines fois mais pour l'instant elles ne se mettent pas à jour donc c'est vraiment ça c'est le total voilà donc il y a le même principe sur les secteurs qui consomment et donc vous pouvez sélectionner l'énergie que vous souhaitez vous avez toujours également une petite action en savoir plus qui permet justement de repréciser certaines choses de manière écrite sur ces différents chiffres ces différentes évolutions ensuite nous avons la section émissions de gaz à effet de serre donc pareil on a un graphique en compartiment avec les différents secteurs émetteurs notamment ici il faut bien faire attention il y en a un dernier il n'est pas présenté parce que sinon on n'aurait pas vraiment vu ce qui avait marqué mais le transport ferroviaire et fugal existe bien sur ce graphique en compartiment pareil toujours les télécharger les données et cette fois un graphique qui permet justement de voir l'évolution de ces secteurs émetteurs entre 2005 et 2021 sur le même principe on a un texte en savoir plus qui permet de préciser un petit peu plus les chiffres ensuite on a les productions énergétiques donc là on commence par un graphique en compartiment sur le même principe que les consommations émissions de gaz à effet de serre avec toujours cette part de la chaleur qui est omniprésente et on a souhaité intégrer du coup effectivement la part ENR et non ENR de ces différentes productions toujours une petite section en savoir plus et ensuite nous avons intégré depuis la précédente mise à jour mais c'est vrai qu'on n'a pas encore pu vous la présenter des nouveautés sur un détail sur les productions énergétiques donc tout d'abord vous avez une section un peu générale donc ENR et R et non ENR et R donc qu'est-ce que représente la chaleur ENR et R l'électricité ENR et R et le gaz ENR et R et sur le même principe le non ENR donc là il ne reste plus que l'électricité et le gaz car on ne produit pas nous directement de gaz enfin voilà sur le territoire on a ensuite un détail par acteur donc chaleur électricité et gaz donc sur le même principe ENR non ENR avec du coup le détail sur les différentes filières et ce que ça représente en part donc voilà je vous laisserai regarder plus en détail de votre côté donc pareil on a du coup une section en savoir plus ensuite toujours dans cette rubrique cette section production on a un détail sur le réseau de chaleur avec le mix énergétique des réseaux de chaleur francilien donc on voit cette part du gaz fossile qui est omniprésente mais qui est quand même suivie par d'autres filières ENR et R qu'on a précisé juste avant donc déchets géothermie et bois énergie à savoir que nous avons fait un regroupement sur les autres ENR et R mais nous avons bien le détail sur toutes les filières qui sont comprises à l'intérieur que ce soit solaire thermique data center biocombustible liquide mais également chaleur qui est mise par les eaux usées qui sont valorisées sur le réseau de chaleur enfin voilà on a vraiment le détail donc si jamais vous souhaitez plus de détails sur cela vous pouvez nous demander directement par mail il n'y a aucun aucun problème et enfin dernière dernière évolution donc sur le table de bord en date on a souhaité du coup intégrer avec différents partenaires de la gouvernance du rose une section évolution de 2017 à 2022 pour le moment peut-être que pour la prochaine mise à jour nous souhaiterons peut-être voir si nous ne pouvons pas remonter plus loin pour toutes les filières donc vous avez un onglet général donc vous pouvez voir l'évolution de l'ENR et R et pareil pour le non de l'ENR et R et vous avez également la possibilité bon là c'est un peu moins intéressant mais de sélectionner juste si vous souhaitez le non de l'ENR et R ou l'ENR et R et partie d'installation également l'évolution depuis 2017 avec donc toujours un rappel de où est-ce que dans quelle production nous sommes donc là en l'occurrence le marron c'est la chaleur en réseau pour tout ce qui concerne les déchets UIDND et ISDND pareil sur toutes les autres filières de chaleur réseau on va avoir la même chose sur la chaleur individuelle PAC aérothermique et CET PAC géothermique solaire thermique et bois domestique on va avoir également du coup la petite section fraîcheur réseau donc la production 3 l'électricité avec les différentes filières là nous avons regroupé bioénergie mais cela comprend du coup les limités de méthanisation les STEP UIDND ISDND pour plus de facilité de lecture nous avons regroupé cela sous bioénergie et enfin nous avons du coup une dernière section de l'injection biomethane donc pour compléter ce graphique évolutif et bien sûr une petite question en savoir plus dessus je ne sais pas si vous voulez préciser d'autres choses sur le tableau de bord R-Paris-Fland ok c'est très clair ok bah parfait donc dans ce cas je pense qu'on peut passer à la présentation donc comme j'ai dit tout à l'heure s'il y a des questions sur le tableau de bord vous avez toujours la rubrique Q&R pour y répondre donc là je vais arrêter mon partage et je vais laisser Erwan présenter Energif tu peux relancer ton partage du coup tu l'arrêtes j'avais lancé non non je crois que c'est donc voilà donc juste pour pour préciser sur le tableau de bord les données qui sont présentes c'est bel et bien les dernières donc 2021 pour les consos émissions et 2022 pour les productions à l'inverse sur Energif que Erwan va présenter juste après en raison des données de production qui ont été livrées il y a quelques semaines seulement c'est des données assez fraîches les données qui ont été mises à jour sont les données 2021 sur Energif et ça permet également de garantir une certaine continuité entre les deux inventaires donc on a mis à jour les données 2021 sur Energif mais les données 2022 sont bel et bien disponibles à l'extraction sur demande alors j'enchaîne sur Energif une présentation alors c'est en direct live comme on dit il va y avoir peut-être des bugs donc on a accès notamment sur le site du ROS sur le site des partenaires sur le site de l'Institut notamment sur le site de l'Institut par carte et données donc on va trouver effectivement un médaillon qui précise Energif voilà je vais lancer l'applicatif Energif donc la base de données du ROS c'est l'aspect géographique des données consolidées aux mailles les plus fines territoriales voilà donc on a un certain nombre sur la page d'accueil d'éléments de référence pour les contacts dont de la cellule de l'ingénierie qui travaille derrière les données et puis vous avez aussi les membres du ROS et une présentation du ROS donc l'outil il a été mis à jour donc l'inventaire 2021 sur quatre registres et transport responsabilité on a laissé il n'y a pas encore de mise à jour mais on a laissé l'accès à cette visibilité sur l'indicateur transport responsabilité dont 2019 c'est la petite entorse de l'année 2021 alors si j'attaque par les consommations énergétiques par secteur d'activité par grand secteur voilà on a toujours le même principe d'une fenêtre d'à propos qui nous précise d'où viennent les données et qui nous donne accès n'hésitez pas à des fichiers méthodologiques qui vous chargent effectivement les éléments de méthode de contenu notamment là c'est sur les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie donc c'est les éléments de méthode et données d'air par rift qui sont précisés donc je reviens à la partie consommation d'énergie par secteur vous avez donc le nouvel inventaire 2021 la particularité on l'a dit c'est que c'est à l'échelle à la maille la plus fine et l'échelle de l'EPCI donc là vous avez effectivement par exemple le Val-Briard donc on a effectivement le total des consommations de l'année 2021 et le principe est toujours le même donc on a on choisit par des requêtes ce que l'on veut voir exprimer à la fois dans la carte et dans un extracteur de données aussi alors je vais parler d'abord de je vais rappeler un tout petit peu plus en détail sur ce volet des consommations énergétiques ce que c'est que le requêteur par exemple si je ne veux que les consommations du secteur résidentiel je déclic effectivement tous les autres secteurs et j'ai tout le résidentiel et la valeur qui s'affiche est celle de la sélection que j'ai exprimée voilà retenue donc les données sont exprimées à climat ou à climat normal et on peut aussi refaire un agencement par des classes relatives pour mieux voir on va dire les comparaisons territoriales avec des classes relatives voilà donc sur le médaillon de bas l'infographie nous précise déjà la synthèse le chiffre du synthèse de ce qu'on a coché donc là en l'occurrence c'est les consommations énergétiques à mégagouatt à climat réel de tout le résidentiel donc en Ile-de-France voilà on a le chiffre global et une répartition ensuite le poids par grandes entités géographiques et notamment celle du SDRIF-E en cours de révision voilà ça donne une autre image d'un autre apport mais ce qui est intéressant c'est la donnée la rubrique données qui permet d'extraire pour selon les critères qu'on a qu'on a choisi d'extraire l'intégralité des données pour toutes les EPCI par rapport aux critères que l'on a choisis et de récupérer ça en export de données voilà donc je n'irai pas plus loin sur le principe que la plupart d'entre vous peuvent connaître et je vais aller voir donc les émissions de gaz et de serre donc les données de l'inventaire d'Airparif que Airparif produit et qui sont visibles à cette échelle de l'EPCI donc si on regarde effectivement que les émissions du tertiaire voilà c'est le même principe voilà et puis il y a effectivement la juillette un petit peu il y a les émissions directes scope 1 et les émissions donc là par défaut c'est les émissions directes scope 1 et indirectes scope 2 liées à la consommation énergie voilà et on peut avoir aussi les émissions directes scope 1 donc voilà voilà ce qui est proposé sur l'inventaire des émissions de gaz et de serre d'Airparif et c'est à part pour les 3, 6, 7, 8 les 9 secteurs émetteurs voilà et donc avec quand on disait est-ce qu'on peut avoir la comparaison des évolutions 2021-2019 oui on a la donnée 2019 alors bien sûr il va falloir prendre le chiffre et prendre le chiffre 2021 pour faire soi-même ces évolutions mais c'est possible de tirer soi-même ces évolutions je ne sais pas s'il me reste beaucoup je vais aller sur la partie production pardon là en l'occurrence la mise à jour est au niveau communal ça c'est si on a voilà et donc vous voyez les par filière par grande filière de production les filières de production d'électricité de gaz et de chaleur et dans cette nouvelle inventaire il y a davantage de filières de production de chaleur il n'y en avait que deux ou trois dans le présent inventaire et maintenant on a les deux types de génie ou au thermique profonde ou dans les 200 premiers mètres superficiels on a conservé bien sûr les chaufferies biomasques on avait déjà on a rajouté les déchets les autres ENR et R et puis les thermiques non renouvelables donc on a un panel complet des productions des productions dans l'inventaire et la profondeur de l'inventaire va différer selon la filière de production voilà pour l'électricité on est depuis 2018 pour l'injection de biométal on est depuis 2013 et par exemple pour la géoterm et profonde on est depuis 2018 voilà donc il y a cette variable là qui est considérée et n'oubliez pas qu'il y a une information vous allez sur l'entité par exemple là c'est la géothermie profonde et vous avez d'autres éléments qui vous sont qui vous sont donnés à disposition en l'occurrence par exemple c'est la géothermie profonde le nombre de doublets dans cette commune de mots avec le total en mégawattheure et la puissance raccordée voilà n'oubliez pas qu'il y a plusieurs éléments d'interrogation de cette carte et je finis par la partie bilan on a changé un petit peu là l'aspect voilà le bilan territorial bon là il n'est pas à la commune mais c'est la même le même niveau d'interrogation on clique sur une commune alors je prends une commune par exemple de Paris un abondissement voilà il ne faut pas que je le brusque c'est pas fait pour les pour moi voilà là on a là on va rapporter effectivement la donnée de Paris et les données de tous des EPCI EPT et donc dans cet inventaire et puis on reviendra à l'inventaire de 2002 on sera jusqu'au niveau communal et donc on a effectivement la possibilité de là c'est à Paris de regarder l'interrogation en l'occurrence c'est Paris mais on peut aller jusqu'à des échelles de comparaison jusqu'au niveau de la région et vous avez alors je reviens à l'interco je reviens sur Paris vous avez le chiffre brut le chiffre de la MGP pour éléments de comparaison et le chiffre de l'île de France et tout ça dans ce jeu d'inventaire il n'y a pas de données secrétisées donc ça là on est sûr sauf sur une partie de quelques filières de production et on l'a précisé dans les éléments de bêta données de faire attention il y a quelques données encore secrétisées sur le petit le petit diffus photograïque notamment qui pèse peu en termes de consommation en termes de production mais voilà ça reste massif mais non cet inventaire il est complet et donc voilà le principe c'est qu'il faut les consommations énergétiques finales par secteur d'activité finales par type d'énergie les émissions de gaz à effet de serre territoriales les évolutions 2005 par rapport à 2005 le dernier inventaire voilà et puis un quelques détails sur secteur résidentiel et tertiaire comme avant les renouvelables voilà vous pouvez changer d'échelle et vous avez un peu les quand on regarde à l'échelon régional on a les minces indications que le tableau de bord qui vous a été présenté juste avant voilà mais voilà vous avez la possibilité d'extraire sous forme de tableau toutes les données pour l'élément d'interrogation que vous avez souhaité consulter voilà parfait donc merci Erwan pour cette présentation d'Energif donc n'oubliez pas qu'il y a toujours cette section Q&R j'ai pas vu de questions sur Energy pour le tableau de bord donc je sais pas si on a sinon on pourra passer à la suite j'ai juste eu une question entre temps qui revient un petit peu en arrière mais autant en profiter vu qu'on a toujours ce petit temps de 5 minutes pour poser les questions bonjour quelle typologie de site contient le secteur de la santé les EHPAD sont-ils toujours dans le secteur résidentiel donc c'est une question le secteur de la santé au sein du tertiaire donc il va comprendre notamment les hôpitaux pour les EHPAD je n'ai pas la certitude là si c'est comptabilisé en résidentiel ou en tertiaire c'est en tertiaire ça peut être soit ça peut être dans l'habitat communautaire aussi à vérifier mais c'est compris soit dans santé soit dans l'habitat communautaire mais c'est en tertiaire donc de toute façon comme je vous l'ai dit il y aura une note à l'issue de ce webinaire qui reprendra les différentes questions et pour toute précision notamment sur ce sujet là on pourra tout à fait également donc l'inscrire dans cette note donc si vous n'avez pas d'autres questions du coup effectivement Edouard a pu préciser du coup le lien pour le tableau de bord donc si jamais vous souhaitez le regarder on pourra peut-être prendre des questions après si on a le temps donc je vous propose que l'on passe à présent aux différents retour d'expérience donc tout d'abord un retour d'expérience de la MGP par Florent Florent Doublet et ensuite un retour d'expérience de la part de Julien Ardois de GRDF donc Florent on peut démarrer merci Dylan je vais effectivement vous faire un retour sur l'utilisation des données du ROSE dans le cadre du plan climat Air et Energy métropolitain et avant de commencer à entrer dans les données je voulais juste faire un petit rappel de là où nous en sommes dans la démarche si la diapositive veut bien commencer voilà au niveau de la métropole donc on a adopté un premier plan climat en 2018 à l'époque tous les objectifs avaient été fixés sur la base des données qui avaient été fournies dans le cadre du ROSE pour le suivi de la même manière on a utilisé les données de l'observatoire au moment de façon plus fine en tout cas au moment de l'évaluation à des parcours qui a été finalisée en 2022 ça nous a permis de tirer divers enseignements et de pouvoir commencer à fixer des priorités pour la révision du plan climat et notamment celles que vous voyez ici sans grande surprise mais sur les secteurs de la rénovation de la sobriété énergétique du déploiement des ENR du déploiement de moyens de transport plus durables de l'évolution des parts modales et également là plutôt pour le volet adaptation la nécessité de désimperméabiliser d'apporter davantage de végétalisation sur le territoire les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de cette nouvelle version du plan climat c'est de le rendre plus opérationnel alors non pas que le précédent ne l'était pas on avait des actions très concrètes qui étaient inscrites dedans mais plutôt là du point de vue des objectifs sectoriels et en termes aussi de rythme typiquement sur les rénovations on aimerait bien aboutir à un plan climat qui permet de fixer un rythme de rénovation annuelle par secteur en fonction du résidentiel du tertiaire etc. ça c'était un niveau de granularité qu'on n'avait pas lors de la première version du plan climat l'aspect partenarial se traduit par les nombreuses conventions qu'on a pu signer depuis la création de la métropole avec beaucoup de partenaires dont une partie est autour de la table aujourd'hui et c'est tout l'enjeu de la concertation d'embarquer les acteurs du territoire on ne peut pas atteindre les objectifs du plan climat si on ne le mène pas avec tous ceux qui ont de près ou de loin un impact en termes de consommation d'énergie et un niveau d'ambition aussi qu'on souhaiterait relever de fait parce que la réglementation est aussi devenue plus ambitieuse au niveau européen notamment et parce qu'on aimerait développer un volet exemplarité interne ce n'était pas le cas du premier plan climat où la métropole disposait de moins de moyens humains et financiers concernant le calendrier on est en train de finaliser le diagnostic puisqu'il y a toujours des choses à ajuster des apports et d'ailleurs c'est l'occasion de remercier Air Paris Flarec La Pur et l'Institut Paris Région qui ont largement contribué à l'élaboration de ce diagnostic territorial et on a commencé la concertation au mois de juin avec un premier webinaire fin mai et des ateliers visites thématiques au courant du mois de juin et on commence là en ce moment en articulation avec le USRCAE qui est lui aussi en cours de révision ça a été dit à travailler sur les trajectoires qu'on va fixer sur le thème et on espère pouvoir arrêter un premier projet fin 2024 ou tout début de 2025 Un petit point très rapide puisque c'est les anciens objectifs qui avaient été fixés évidemment le plan climat ça décline les objectifs supra régionaux nationaux européens internationaux avec celui d'atteindre la neutralité carbone à notre échelle et on avait évidemment fixé aussi des objectifs sur la rénovation sur le mix énergétique qui vont de toutes les manières être revus dans le cadre de la révision pour arriver vers un petit point sur la dynamique territoriale en termes d'élaboration des plans climat une dynamique territoriale qui est très positive puisqu'on a aujourd'hui 11 plans climat qui ont été adoptés deux plans climat qui vont être révisés sur lesquels on a émis un avis très récemment c'est une des particularités du territoire on prend des avis sur tous les plans climat du périmètre métropolitain et d'où l'intérêt aussi pour nous d'avoir des données qui sont harmonisées et fiables et en open data si possible ce qui est le cas des données du rose donc c'est vrai qu'on prône ce message-là auprès des établissements publics territoriaux de les inciter à utiliser ces données-là et pour illustrer cette dynamique on avait uniquement deux plans climat qui étaient adoptés en 2018 et quatre projets arrêtés donc voilà une forte mobilisation des territoires et à noter que Grand-Orly-Saint-Vièvre c'est pas parce qu'il n'y a pas le plan climat qu'il ne mène pas d'action sur ces sujets-là évidemment ils sont aussi actifs quelques éléments d'évolution par rapport aux données donc ça ce sont les données qu'Air Paris nous a fournies pour l'euro pour ce qui est du graphique en haut on retrouve sensiblement les mêmes dynamiques au niveau régional mais avec quelques particularités qui sont liées au fait qu'on a un territoire qui présente des caractéristiques quand même différentes qui est plus dense et également du côté des transports de mémoire on a un poids qui est un peu moins important puisqu'on a beaucoup plus de déplacements en transport en commun et puis on a également la pratique du vélo qui a explosé ces dernières années donc qui fait qu'on a un poids et une baisse alors un poids un peu moins important relativement aux autres secteurs et une baisse en revanche des émissions qui est plus importante sur les transports routiers et on le voit là les deux secteurs sur lesquels les émissions ont plus diminué c'est le résidentiel et le transport avec 26% de réduction en 16 ans on pourrait se réjouir en se disant qu'à l'échelle de la métropole on a déjà atteint nos objectifs pour 2020 mais ce qu'on voit avec le graphique en bas à droite c'est là on s'est basé sur le scénario car Paris fait appel au fil de l'eau donc c'est en gros à politique publique constance on voit qu'on commence à s'écarter très rapidement là les prochaines années des objectifs qui ont été fixés que ce soit au niveau du PCAEM ou du SRCAE donc c'est pas parce qu'on a cette dynamique là qu'il faut relâcher les efforts et par ailleurs ça demande d'aller chercher des données un peu plus détaillées notamment du point de vue de la consommation d'énergie et donc d'aller regarder le poids par secteur et l'état du mix énergétique à l'échelle de la métropole ce qu'on constate donc c'est qu'on a un poids du résidentiel qui est prépondérant donc du bâtiment d'une manière générale résidentiel et tertiaire cumulé et le transport qui comparativement pèse moins en termes de consommation d'énergie mais comme c'est essentiellement des produits pétroliers qui présentent un bilan carbone qui est plus important le grand enseignement c'est qu'on a une consommation d'énergie qui est encore majoritairement carbonée là encore même si la dynamique est plutôt positive en 2012 on avait un mix qui était constitué à 61% d'énergie fossile hors secteur transport c'est encore plus important si on rajoute les transports aujourd'hui hors transport on est à 46% c'est une évolution qui est quand même là aussi très intéressante et qu'il faut continuer d'encourager avec nos politiques publiques pour ce qui est de la trajectoire sur les consommations d'énergie là on est un peu sur les mêmes constats que sur les émissions de gaz à effet de serre je précise que là ce sont les données climat réel donc l'effet des hivers doux etc se traduit là sur ce graphique là et je crois qu'on le verra après avec la présentation de GRDF cette notion de climat réel ou corriger des variations climatiques à son importance quand on veut tirer des enseignements sur l'évolution de ces chiffres là donc là encore on pourrait se réjouir se dire que au niveau de la métropole les objectifs sont atteints il faut se réjouir c'est pas ce que je veux dire mais néanmoins là encore on voit quand on regarde le scénario fil de l'eau avec les chiffres les hypothèses proposées par Airparif on s'écarte très rapidement des objectifs qui avaient été fixés des trajectoires dans le SRCE et le plan climat donc efforts qui ont produit des effets mais qui là encore doivent être renforcés si on ne veut pas s'écarter davantage de la trajectoire du côté des ENR donc là on a collecté et donné de la REC c'est ça que Dida a présenté mais traduit du coup à l'échelle métropolitaine vous avez le premier graphique en haut qui permet de voir alors ça c'est là encore une grosse spécificité du territoire métropolitain et du fait de sa densité encore une fois on a une large production qui est de la production de chaleur 95% de la production et qui est dominée là c'est plutôt ce qu'on voit en haut mais plutôt sur le graphique du bas par la chaleur qui est produite par l'incinération des déchets sur le territoire et donc on voit la part de production électrique forcément on a moins de foncier disponible beaucoup plus de contraintes pour cette production énergétique là donc on a une part qui est beaucoup moins importante et d'ailleurs c'est pas le photovoltaïque qui domine sur la production locale d'électricité c'est là encore lié à la co-génération des déchets néanmoins ce qu'on sait c'est qu'on a un potentiel qui est très intéressant via les réseaux de chaleur notamment avec la géothermie profonde et aussi via la géothermie de surface donc c'est vrai que là j'indique potentiel significatif sur la géothermie mais on devrait parler des géothermies ça c'est une des particularités territoriales basée notamment sur une étude qui avait été conduite avec le BRGM et l'ADEME et l'enseignement donc nous en termes de taux de couverture sur le territoire c'est qu'on est à seulement 6% et là on le voit sur le graphique en bas on s'était fixé des objectifs assez ambitieux on ne les a pas atteints en 2020 et on avait prévu d'atteindre 22% de la consommation là on voit le retard est assez important on est à 100 TWh moitié de la consommation régionale d'énergie et or on n'a que 6% 6 TWh donc 6% de production énergie locale donc là on a un gros rattrapage à faire c'est ce qu'on voit aussi sur le graphique en haut à droite entre 2024 et 2030 alors il n'y a pas les chiffres exacts mais visuellement on le voit c'est quasiment un doublement de la production d'énergie renouvelable dernier élément sur la qualité de l'air même si on s'écarte un peu du sujet rose mais c'est quand même pour montrer et aujourd'hui avec la nouvelle génération des plans climat la nécessité d'avoir des plans air renforcés le lien avec la qualité de l'air qui est davantage en avant c'est pour montrer que ça permet finalement de prioriser en tout cas de montrer un double intérêt pour certaines actions là j'ai mis en avant l'énox mais on aurait pu le faire aussi sur les PM2.5 qui sont les deux polluants on va dire les plus problématiques pour le territoire on a un constat positif qui est celui d'une baisse de ces émissions générale mais on voit aussi qu'il y a encore des efforts à faire sur le trafic routier qui est le secteur qui contribue plus aux émissions de NOx sur le territoire métropolitain mais aussi des efforts importants la question a été posée de l'impact du chauffage au bois on a quelques chiffres aussi au niveau de la métropole du Grand Paris on sait que le chauffage au bois est responsable de la majeure partie des émissions de particules fines sur le territoire voilà c'est pour montrer un peu ces enjeux croisés et c'est d'autant plus important que normalement malgré toutes les incertitudes politiques en ce moment il y aura un renforcement de l'évolution de la réglementation sur la qualité de l'or en tout cas au niveau européen Paris-cochet normalement au niveau national aussi voilà donc pour l'utilisation des données du rose je souhaitais juste vous faire un petit point sur une démarche qu'on a menée qu'on mène encore en parallèle de la révision du plan climat qui nous semble assez importante et qui peut avoir son intérêt à l'échelle régionale en fait on s'est rendu compte en faisant l'évaluation du parcours et en échangeant avec tous les référents climat des établissements publics territoriaux qu'on avait un gros sujet suivi évaluation à améliorer au-delà des indicateurs globaux qui sont de plus en plus précis performants et on essaie de contribuer à faire en sorte que ça continue dans ce sens-là on a aussi tout un tas d'indicateurs parallèles hors rose qui nous servent au suivi des plans climat et sur lesquels on a beaucoup de difficultés à la fois parce que les sources les données ne sont pas forcément les mêmes parce que les indicateurs sont plus ou moins pertinents parce que la collecte peut être complexe et puis parce que tout simplement parfois ils sont beaucoup trop nombreux et que c'est beaucoup trop chronophage on mène un travail là-dessus avec la REC pour essayer de rationaliser simplifier harmoniser les dispositifs de suivi évaluation à l'échelle de la métropole on devrait aboutir à un premier socle commun qui sera présenté le 4 juillet évidemment c'est quelque chose qui va être évolutif et qu'on pourra partager avec tous les territoires porteurs du plan climat en espérant que cette démarche soit utile à tous et que ce retour d'expérience-là c'est tant d'échanges-là qu'on a organisé sur plusieurs mois à permettre de bénéficier à l'ensemble du territoire et voilà je voulais simplement terminer par vous donner les informations ça intéresse peut-être surtout les communes les collectivités présentes sur le territoire de la métropole mais ça peut aussi intéresser au-delà on a mis en ligne sur le site que vous voyez je participe toutes les présentations qui incluent les données du rose qu'on a pu mettre en avant mais également d'autres données qu'on a pu recenser dans le diagnostic du futur plan climat et de tous les comptes rendus avec des propositions de levier d'action sur toutes les thématiques couvertes par le plan climat donc la production en air une équité consommation énergique voilà ça peut être utile et installer aussi des territoires même s'ils sont en dehors de la métropole et pour ceux qui sont sur le territoire donc c'est sur ce site qu'on mettra toutes les informations sur la suite de la Vémanche je vais arrêter le partage et passer la parole à Julien donc on vient de finir avec Florent merci beaucoup Florent pour cette intervention qui permet vraiment d'éclaircir un peu et de montrer que du coup effectivement on a une belle démarche partenarière avec de nombreux partenaires donc là à la métropole du Grand Paris c'est un travail hyper intéressant que ce soit du coup je parle également vers Paris mais pour la mobilisation des données du rose et puis plus globalement de l'implication de la règle vers Paris et également des autres structures la pure pour ne pas la pure pour n'hésitez que donc maintenant je vous propose que l'on passe à la présentation de Julien tu peux également partager ton écran Julien et puis je te laisse savoir très bien je te laisse te représenter un petit peu aussi éventuellement ça fonctionne oui Julien Ardois donc je suis l'interlocuteur au sein de GRDF Île-de-France pour ce partenariat avec le Rose donc pour rappel GRDF c'est le gestionnaire des réseaux de distribution de gaz qui sont propriétés des communes ou des EPCI ou des syndicats et donc on est aussi partenaire des collectivités locales dans ce cadre c'est bon donc l'année effectivement l'année 2024 c'est une année riche avec trois exercices de planification majeurs on en a parlé donc qui sont la révision du schéma régional du climat de l'air et de l'énergie de la région de France donc le SRCAE et la révision du plan climat air énergie métropolitain donc de la métropole du Grand Paris le PCAEM et l'ECOP Île-de-France qui ont lieu aussi en parallèle du SRCAE donc dans ce cadre c'est indispensable de disposer d'une bonne connaissance de l'historique des consommations donc là effectivement l'Observatoire du Rose y participe et ça nous aide à l'aide de ce diagnostic ça nous aide à évaluer les tendances de consommation pour les années à venir et ça aide effectivement à la définition des politiques publiques donc GRDF s'appuie sur justement les données du Rose pour accompagner les territoires puisque effectivement c'est une donnée qui a été retravaillée consolidée et sur laquelle on peut s'appuyer de manière avec une grande confiance donc pour aider aux exercices de planification donc région métropole et la ville de Paris et les EPC de manière générale et donc on collabore avec le Rose pour améliorer la qualité des données produites puisqu'on dispose de données très détaillées et à la fois le Rose dispose d'autres données et d'expertise spécifique donc c'est pour ça qu'on collabore ensemble donc sur de manière un peu plus détaillée nous les sujets qui vont nous préoccuper et qui préoccupent également le Rose c'est la segmentation dans les différents secteurs résidentiels tertiaires industrie agriculture c'est pas forcément un travail évident je vais détailler ça un petit peu dans la suite et puis éviter aussi le double comptage avec la production la consommation de gaz qui est liée à la production d'énergie et puis les méthodes de correction climatique et de calcul des émissions de gaz à effet de serre donc une petite illustration effectivement sur le périmètre de la métropole ici on va avoir trois graphiques qui sont issus des données du Rose avec à gauche les données de consommation réelles toute énergie et puis à droite les données corrigées du climat avec le graphique central qui est un graphique qui donne la part de chaque énergie dans le mix donc de 2005 à 2021 donc qu'est-ce qu'on peut observer donc si on regarde que les données réelles ça donne des indications assez faibles parce qu'on n'a pas corrigé du climat donc on va avoir des années froides des années chaudes avec une forte consommation et à droite on va voir on va voir la correction donc en 2019 enfin entre 2019 et 2021 on voit qu'en données réelles le gaz la consommation de gaz augmente alors qu'elle diminue quand on la corrige du climat et sinon sur le graphique central effectivement la part des énergies autres que les produits pétroliers augmente relativement est en toute logique donc aussi bien l'électricité le gaz que le chauffage de vin et alors le bois peut-être dans une moindre mesure alors sur le travail de segmentation justement je vous disais qu'on avait des données assez détaillées effectivement on va avoir la donnée de consommation pour chaque point de consommation gaz et il faut répartir ces consommations dans des secteurs donc aujourd'hui l'information dont on dispose c'est le code NAF qui est fourni par le client au fournisseur et qui est partagé à GRDF et donc on va pouvoir grâce au code NAF segmenter les points de consommation dans les différents secteurs alors après il y a des limites à cela déjà la connaissance client donc de la part des fournisseurs augmente chaque année on se précise mais du coup quand on compare deux années qui se suivent on n'a pas forcément la même segmentation donc du coup on va pouvoir avoir des interprétations qui sont mauvaises à l'échelle de l'île de France ce n'est pas forcément le cas mais quand on va être sur des mailles fines ça peut être plus embêtant et puis ce n'est pas suffisant non plus puisqu'il y a l'exemple du code NAF 35 qui concerne la production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné donc la production d'énergie alors ce code il peut être utilisé pour les grosses chaufferies résidentielles par exemple donc dans ce cas là on est vraiment sur une consommation résidentielle mais il peut concerner aussi de l'alimentation de réseaux de chaleur auquel cas là pour éviter le double comptage on va supprimer ces consommations là pour se concentrer sur les consommations liées au réseau de chaleur voilà donc c'est vraiment cette collaboration entre le rose et GRDF qui va pouvoir nous aider à préciser ces segmentations donc GRD donc là je présente juste les données open data fournies par GRDF à gauche et puis la version rose à droite donc pour la même pour les deux mêmes années donc on va avoir des petites différences qui sont liées à la mise en cohérence des données par le rose donc à gauche on a GRDF avec les données de Codna fournies par les fournisseurs les connaissances propres qu'on a sur les points de consommation et puis des méthodes de modélisation de la consommation et à droite grâce aux autres sources de données le rose va consolider mettre en cohérence tous ces données et finalement on a une sorte de boucle de rétroaction qui nous permet justement de voir les différences de pointer ces différences et d'avoir une meilleure connaissance de nos consommations puisque d'ailleurs je ne vais pas préciser mais GRDF en Ile-de-France on a 2,5 millions de points de consommation alors je voulais parler aussi de la correction climatique donc on a des méthodes reconnues plutôt utilisées pour le tertiaire la méthode notamment donnée sur le site du CEREMA avec les DGU donc là on va pouvoir corriger du climat des consommations qui sont très sensibles au climat à la température et puis il y a d'autres méthodes comme celle qui est utilisée par le rose et utilisée par le service statistique du ministère qui va reposer sur un modèle un peu plus fin mais qui voilà qui est très efficace sur une maille large mais évidemment plus on va aller en funèse au sein d'une EPCI par exemple où là les modèles ne sont pas forcément enfin on va dire que c'est le mieux qu'on puisse avoir aujourd'hui mais on cherche à améliorer encore les méthodes et on cherche aussi à avoir une méthode partagée par une méthode boîte noire et donc sur laquelle on peut communiquer à l'externe sur laquelle on est relativement confiant donc là c'est une petite illustration sur les graphiques on voit en bas à gauche les données réelles avec des pics et des creux de consommation qui sont liés au climat de l'année et donc à droite on peut avoir le risque si on utilise une méthode de manière brutale donc de surcorriger la consommation donc ça ça peut arriver quand on fait des études et on va pareil avoir une mauvaise interprétation des résultats et en haut à droite au contraire on a une correction qui donne une tendance plus correcte sur les données par les évolutions des consommations donc voilà d'où l'importance d'avoir une connaissance détaillée des consommations donc c'est aussi avoir une connaissance détaillée des consommations c'est aussi pouvoir agir sur chaque segment de manière précise pour bien connaître les consommations pour bien adresser les bons leviers de décarbonation sur chaque segment donc il y a un certain nombre d'actions de gestes qui peuvent être mises en oeuvre pour décarboner la sobriété le pilotage thermostatique qui ne coûte pas grand chose la ventilation aussi des choses plus conséquentes en termes de coûts l'isolation et puis la rénovation des systèmes de chauffage donc voilà se posent les questions de quelles sont les consommations qui peuvent être effacées rapidement sans effort sinon quel est le retour d'investissement des différents gestes en termes d'économie carbone dans quel ordre adresser ces leviers et puis de manière globale quel est l'impact économique sur les consommateurs et ou sur les collectivités et voire l'état donc c'est pour ça que GRDF travaille aussi sur justement quels leviers sont adressables par exemple on a sur les sites un simulateur de rénovation gaz qui permet de comparer différentes solutions et sinon on invite aussi les collectivités à se connecter à leur espace GRDF puisqu'on va pouvoir renseigner les consommations et suivre les consommations au quotidien donc on a remarqué par exemple que la grosse majorité des écoles en Ile-de-France avaient un potentiel d'économie d'énergie très important on a simplement comparé la consommation les week-ends et la semaine les week-ends pardon les vacances scolaires et la semaine les semaines normales et on voit qu'on a des économies de 15 à 25% adressables tout de suite sans coût avec quelques petites adaptations on n'a pas toujours un pilotage sur site mais en tout cas il y a un levier très très élevé là-dessus voilà donc pour terminer effectivement sur la suite on souhaite continuer la collaboration avec le ROSE l'IPR vers Paris et les autres acteurs de l'observatoire alors c'est comme vous disiez sur la métropole on aimerait pouvoir suivre plus finement la trajectoire fixée dans le cadre des différents schémas régionaux et plans climat donc ça ce sont des perspectives à étudier sinon sur le gaz en particulier mettre en évidence la part du bio-GNV dans les transports donc jusqu'à peu on n'avait pas forcément beaucoup de consommation mais aujourd'hui on est à près de 1 Tera water de consommation sur le transport avec des bénéfices sur la qualité de l'air et puis prendre en compte aussi le biométhane dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre en tout cas engager une réflexion puisque c'est vrai qu'en Ile-de-France on a près de 1 Tera de capacité alors ça peut paraître peu par rapport au volume de consommation mais comme vous le disiez on a 2,2% du territoire de la France et finalement c'est énorme donc là l'Ile-de-France est très avancée sur le développement du biométhane et donc on va continuer avec vous sur le travail de segmentation et je parlais aussi d'indicateurs sur les différents leviers de décarbonation donc ça sont aussi des sujets qui nous intéressent merci merci Julien pour le bon retour d'expérience et franchement pile poil au niveau du temps parfait donc vraiment merci beaucoup donc sans plus tarder je propose qu'on passe à cette 3ème séquence de questions réponses donc cette fois-ci sur les retours d'expérience donc si jamais vous en avez comme d'habitude vous pouvez toujours les poser j'en ai pas vu depuis tout à l'heure si il y en a une pendant l'exposé de Florent c'est à l'adresse entre Florent et Air Paris sur le chauffage au bois toujours c'est avec-t-on mieux identifier les systèmes qui sont le plus responsables de ces problèmes de qualité de l'air par exemple des nouveaux systèmes performants à foyers fermés sont-ils aussi concernés par ces écueils voilà qui veut répondre oui tu es peut-être plus spécialiste comme moi merci alors oui les systèmes les plus émetteurs sont les foyers ouverts ensuite on a les foyers fermés ou les poêles anciens les plus récents sont un peu moins émetteurs mais si on regarde les ordres de grandeur on pourra le mettre peut-être dans les notes de réponse si on regarde les ordres de grandeur par rapport à d'autres sources d'énergie y compris le fuel le bois même avec des foyers enfin des foyers fermés performants restent très au-dessus des autres sources donc on vous mettra le graphe des facteurs d'émission par type de d'équipement pardon dans dans la réponse écrite dont parlait Dylan tout à l'heure moi j'ai une réponse à la question sur l'enquête il me dit qu'à ce stade les données brutes ne sont pas partageables elles sont communiquées au cas par cas aux partenaires mais qu'à moyen terme il y a des communications qui sont envisagées là-dessus mais je pense que ça pose des questions RGPD ou autre enfin c'est un peu compliqué donc voilà désolé c'est pas être potable c'est à jour et peut-être juste pour compléter c'est un travail énorme d'exploitation de ces données brutes avec donc je pense que l'utilisation des données brutes elle est vraiment réservée à des gens particulièrement experts parce que c'est un travail absolument gigantesque d'interprétation et de pour que ce soit une donnée utilisable donc attendez les productions de données déjà digérées me semble plus ce sera plus plus utilisable à vos différents niveaux mais nous enfin juste pour vous donner c'est vraiment des chercheurs qui ont fait ce travail-là et nous on l'utilise même si on a eu beaucoup d'échanges avec eux c'est pas nous qui exploitons directement les données ni vous voilà donc c'est au-delà des questions de confidentialité des données personnelles c'est je suis pas sûre que ce soit complètement exploitable autant plus qu'il faut après en déduire des données à l'échelle de la métropole à partir de l'échantillon qui a été fait merci beaucoup pour ces derniers ajouts donc si jamais vous avez des questions réponses enfin des questions à avoir on peut apporter des réponses plus tard donc dans cette fameuse note ou par mail du coup au niveau de différents canaux donc n'hésitez surtout pas pour conclure ce webinaire on a un peu plus de 5 minutes il me semble je vais laisser la parole à Delphine Kerboul de la DRIEAT donc le ministre qui est à toi qui est au centre peut-être tac oui donc Delphine Kerboul je travaille à la DRIEAT la DRIEAT c'est le représentant du ministère de la transition écologique dans la région Île-de-France et je travaille au sein du service énergie bâtiment dans notre service il y a deux des départements qui utilisent les données d'euros il y a le département climat et énergie pour tout ce qui est production de l'énergie renouvelable mais aussi pour la transition énergétique et mon département le département bâtiment comme l'a rappelé Sébastien Metz ces données elles sont utilisées pour les exercices de planification en cours que ce soit au niveau régional donc le schéma régional qui est ma R énergie donc on a parlé pratiquement tous les conférences des parties territoriales qui sont un peu en suspens avec l'actualité mais qui sont donc demandées par le secrétariat général à la planification écologique et aussi les exercices de définition des zones d'accélération des énergies renouvelables si on utilise les données d'euros comme les données de référence c'est bien parce que ce sont des données qui sont homogènes actualisées et fiables et vraiment il faut souligner le travail d'Air Tarif et de l'EPR sur ça et aussi également ce qu'on a dit c'est que ce soit des données au niveau technique que ce soit des données corriger les climats ce qui permet de voir des tendances qui sont plus fines mais aussi que ce soit des émissions en scope 2 là je le dis parce que ça paraît technique mais le fait que ce soit des émissions en scope 2 dans le bâtiment c'est crucial puisqu'en fait sinon on passe à côté de toutes les consommations d'électricité elles nous servent également à avoir des éléments objectifs pour appuyer les avis de l'État ou contribuer au département du bâtiment que ce soit pour les plans climat et énergie ou de façon plus anecdotique sur les plans locaux du urbanisme si le secteur du bâtiment est très important d'ailleurs elles nous servent aussi à donner des éléments sur le poids du bâtiment en Ile-de-France on l'a aussi plus ou moins tout cité mais c'est 60% des consommations de l'Ile-de-France c'est la seule région où ça dépasse le transport et voilà et donc ces données elles répondent à la demande croissante de tous les acteurs d'avoir rapidement des chiffres clés sur les grands enjeux de la transition énergétique le rose aujourd'hui c'est le site de référence pour ces données et voilà il faut d'ailleurs insister sur ce point pour que pour en faire pour continuer à ce que ce soit le site de référence et à bien ce qu'il faut bien citer merci beaucoup Daphine pour cette conclusion très pensée pour le coup merci beaucoup donc voilà je t'aimerais vous remercier tous pour ce webinaire tant côté participants qu'intervenants je crois qu'on a été jusqu'à une centaine il me semble à un moment 97 donc franchement c'est bien pour les retours un peu de ces webinaires du rose donc comme je l'ai dit en début de webinaire les présentations des différents intervenants que ce soit du coup sur les inventaires mais également les renvois vers les outils et les présentations des retours d'expérience seront disponibles juste après tout comme le replay qui seront sur le site du rose directement ainsi que la note avec les différents les différentes questions et les réponses qu'on a pu apporter durant ce webinaire donc merci à vous et puis bonne journée à tous ensoleillés merci